Merci beaucoup pour ton spectacle de ce soir On a tous beaucoup apprécié ton jeu, ton toquet Et puis le groupe Et donc toute la musique qu'on a écoutée Merci Au Sunset Donc je t'ai vue récemment avec Dorantes Tu es passé au Sunset Il y a quelques semaines A peu près un mois Il y a un mois Et donc vous avez joué ensemble un morceau Oui, je suis venu interpréter un morceau avec Dorantes Est-ce que tu peux me parler un peu de ta collaboration avec Dorantes Et ce thème qui était magnifique en plus Ma collaboration avec Dorantes C'est que j'avais envie de faire quelque chose avec un pianiste Surtout comme Dorantes Parce qu'il a une recherche très flamenca et très moderne C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant que personne, en tant que musicien Et quand je l'ai écoutée, j'ai dit j'aimerais bien faire quelque chose Alors je l'ai contacté, il m'a demandé de lui envoyer quelques thèmes Et je lui ai envoyé quelques thèmes et il m'a tout de suite rappelé pour lui dire D'accord, tu dis ça à Séville et on travaille dessus Et ça s'est fait vraiment Je veux dire que ça s'est fait, ça a été vraiment une rencontre superbe Autant humaine que musicale Oui, c'est ce qu'on ressentait sur scène C'est assez extraordinaire Et donc en fait, actuellement, tu sors un disque Enfin, tu as sorti un disque le 6 novembre C'est bien ça, la sortie du disque Tu peux nous en parler un peu, Noche en Blanco ? Noche en Blanco Voilà, donc c'est ton deuxième album Alors explique-moi un peu d'où vient ce projet d'album Et comment il est né, quelles sont les choses qui ont inspiré cet album ? Noche en Blanco, c'est-à-dire que moi je compose presque tout le temps Et surtout la nuit D'accord Et je crois que n'importe quel titre de cet album aurait pu s'appeler Noche en Blanco Et comme j'y ai travaillé jusqu'à l'aube Et à force, à force de m'embrouiller avec la musique Après de rigoler avec elle, de la création, tout ça Et je me suis dit, mais ces morceaux ont tous quelque chose en commun Ils ont tous quelque chose de Noche en Blanco Donc j'ai dit, vu que je reste jusqu'à l'aube en plus pour les compositions Je vais l'appeler Noche en Blanco, Nuit Blanche Nuit Blanche, d'accord Donc ça veut dire en fait que c'est un travail que tu as mûri au cours de tes nuits de création Oui, oui, très fatigant, très laborieux Mais je suis content du résultat D'accord, alors est-ce que tu peux me dire quels sont les thèmes qu'on peut trouver ? D'où ils sont venus ? Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi ? Moi je prends par hasard, par exemple, Tio Milio, par exemple Est-ce que tu peux me parler de ce thème, de ce morceau de Tio Milio ? Tio Milio, c'est un hommage à un oncle, à ma mère, qui jouait très très bien du swing manouche Qui a joué du flamenco jusqu'à 20 ans, quand il a écouté Django Il s'est mis au swing manouche Et moi, quand j'étais tout petit, j'allais chez lui la nuit très tard Pour l'écouter jouer Et donc, comme j'adore aussi cette musique Pour moi, c'était un peu un hommage que j'ai fait avec lui C'est une musique que j'ai composée d'abord Avec, que j'ai réalisée surtout avec Diablo Suite Et donc en fait, c'est quelque chose, c'est un hommage C'est un hommage Alors parlons de Noche en Blanco Qui est justement le titre de l'album Noche en Blanco représente vraiment Noche en Blanco Parce que quand on écoute Noche en Blanco, c'est vrai que c'est entre la nuit et le début du jour C'est-à-dire, c'est l'aurore Et moi, j'ai fait le test Bon, il faut ne pas dormir Je le conseille pas à tout le monde Mais quand on écoute cette musique avec l'orchestration et les arrangements qui ont été faits par Dolantes Quand on écoute le piano, le violon et la guitare Pour moi, c'est vraiment ce que ça représente D'accord Ça représente, ça représente ça C'est comme Porte de l'Automne La Porta de l'Automne Quand on voit les arbres, et c'est vrai qu'à Paris il n'y en a pas beaucoup Mais chez moi il y en a quand même plus qui sont de cette couleur et qu'il y a le vent qui les balaye J'ai fait aussi le test, vous mettez la musique et pour moi ça représente les portes de l'Automne D'accord La Drone des Soignos ? La Drone des Soignos, ça s'est fait assez particulièrement C'est vraiment d'accord parce que Dolantes une discussion Et il me dit, j'ai une grille d'accord C'est une compo à lui Il me dit, est-ce que tu pourrais m'improviser quelque chose ? Ça a l'air assez compliqué, je vais essayer Et à la première grille, c'était pas ça, à la seconde grille J'ai fait carrément du début à la fin, ça a été carrément à l'instinct quoi J'ai tracé sur ces grilles, naturellement, c'est un des morceaux préférés D'accord En l'airé ? En l'airé, c'est ma flamenco C'est plus flamenco, c'est juste parce que je voulais dans ce disque-là quand même Il y a quelques morceaux qui fassent un clin d'œil à le flamenco Il y a le tanguillo, en l'airé, il y a Marcelino qui chante Normalement, il y a le bouzouki, il y a une certaine instrumentation aussi En l'airé est déjà plus tourné vers l'Espagne C'est vraiment, il faut faire un clin d'œil quand même D'accord Torea ? Torea aussi, c'est pareil C'est une rondaigne, mais à ma façon, c'est-à-dire un peu plus modernisée Et pareil, c'est le clin d'œil au sud L'Eclipse of the Moon L'Eclipse of the Moon, c'est une composition du bassiste Olivier Batre Qui m'a demandé de jouer cette musique et c'était vraiment pas sans jeu de mots C'était pas dans les cordes car ils ont une technique assez différente Mais j'ai trouvé ça assez cool de relever le défi de jouer comme ça un peu comme si je serais bassiste Donc je trouve que c'est une belle composition Ensuite, Paloma Zenoche Paloma Zenoche, c'est le classique Enfin, moi je... Pour moi, c'est un morceau musical classique D'accord Et j'y reviens toujours, je crois que déjà dans le premier il y en avait un qui ressemblait Je reviens dans celui-là avec ce classique-là parce que j'adore, j'adore le classique Je suis très attiré par cette musique-là D'accord, donc là il y a en fait, tu veux dire, tu as fait une composition classique ? Oui De flamenco classique ? Non, voilà, pour moi je ne sais pas si les puristes du classique diront c'est vraiment un classique Pour moi c'est un classique Pour toi c'est un classique, d'accord Et Lusanda ? On n'a pas parlé de Lusanda Lusanda c'est la solea, c'est pareil Lusanda c'est un palo qui est très flamenco D'accord Et il fallait que je joue la solea à ma manière C'est-à-dire dans la vitesse, non pas... Normalement elles sont beaucoup plus lentes Moi je les jouais très rapides pour changer, pour moderniser D'accord Et Lusanda est très difficile à jouer d'ailleurs Mais vraiment j'ai obtenu ce que je voulais En tant que percussion et en tant que musicalité Je pense que Lusanda est très... Et mon flamenco Alors c'est très... on est très dans les éléments Dans ton album Il y a l'automne, il y a l'air, il y a la nuit Il y a l'aube Il y a des... on est vraiment dans les éléments naturels Parce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que tu peux nous expliquer cette inspiration ? C'est la nature qui t'inspire ? C'est la nature humaine ? La nature... Tout est source d'inspiration Mais il est vrai qu'il y a des choses qui sont plus... Qui donnent plus d'inspiration que d'autres C'est normal Et la nature, l'air, l'eau, tout... Le paysage, tout ce qu'on voit Il y a... Parce qu'il y a une palette de morceaux qui sont assez différentes Il y a très flamenco, il y a très musical, il y a classique Il y a Stockage Rondolante qui change avec un arrangement qui est un peu classique Mais surtout un classique de Séville avec l'orchestre, tout ça Donc c'est très varié Moi c'est ce que j'aime Ne pas rester dans un style figé C'est-à-dire j'aime bien retoucher un peu à tout Est-ce que tu peux nous parler de tes musiciens dans cet album ? Oui Alors il y a... en fait je vois qu'il y a Marcelino qu'on a vu ce soir C'est ton chanteur Il y a David Claveria qui était au Carole aussi ce soir Percussionniste Viviane Zabo qui est au Bouzouki et qu'on a vu ce soir aussi Maria Fernandez, je ne l'ai pas vue, elle n'était pas là ce soir ? Non, elle fait l'équerre dans le... Dans l'album Dans l'album Dans l'album Mais elle était pour l'album Olivier Battle qui est aussi le bassiste qu'on a vu Et Kindan Leokman, un violon C'est lui qui a fait les violons sur... Sur l'album Sur Paloma Zenonche Ah Paloma Zenonche Par contre les autres violons n'ont pas été fait par lui D'accord Alors là tu parlais d'invité justement Dolantes et Chavolo Schmitt Chavolo Schmitt C'est ces deux personnes, ces deux musiciens qui... Tu peux me parler un peu de... bon tu m'en as parlé déjà tout à l'heure Mais Dolantes, donc il est intervenu de quelle manière dans ton album ? Il est intervenu de quelle manière ? C'est-à-dire, il a joué avec toi ? Il a travaillé les arrangements avec toi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, c'est-à-dire que d'après mes compos qui lui ont plu, j'ai dû descendre là-bas J'ai passé trois jours avec lui, à Séville, chez lui D'accord Et il s'est proposé de faire les arrangements Donc on a déjà joué ensemble, vu les thèmes et tout, à deux Et après lui il a fait toute l'orchestration derrière Que je trouve magnifique Donc on a passé trois jours, vraiment c'était intense C'est vraiment un plaisir partagé, c'est super Donc après tu veux que je te parle de... Oui, de Chavolo Schmitt Chavolo Schmitt, c'est pareil, c'est quelqu'un de très attachant Quelqu'un de très attachant, qui joue énormément bien Un grand guitarriste, je suis une manouche Qui est passé aussi, qui est venu lui par contre à la maison Qui est passé aussi, on a passé aussi deux, trois jours à jouer la nuit Et à trouver, à essayer de trouver un thème Donc déjà j'avais une idée, donc j'ai trouvé un thème, on l'a travaillé pendant un jour ou deux Et on a été tout de suite enregistrer au studio J'aimerais aussi que tu nous expliques un peu ton histoire par rapport au flamenco Pourquoi tu es allé vers le flamenco ? Pourquoi tu as appris le flamenco et la guitare flamenca ? Et pourquoi tu es un artiste flamenco en fait ? D'où vient cette envie de vivre le flamenco ? J'étais vers le flamenco parce que c'est un gitano C'est très rare un gitano qui va aller dans une direction, je ne sais pas, jouer autre chose Il y en a beaucoup qui font autre chose Mais moi c'était la guitare, comme j'ai vu Des appétits je voyais tous mes frères qui jouaient Donc c'est à mon avis le premier instrument que j'ai vu Et certainement l'instrument qui m'a le plus enchanté J'étais vraiment émerveillé par cet instrument Alors c'est venu tout seul J'ai pris et j'ai joué, tout naturellement Et tu as appris de quelle manière en fait ? Je ne sais pas de quelle façon Tu n'as pas eu de professeur ? Non, je n'ai pas eu de professeur J'ai eu quelques accords montrés par mes frères 100 plus Parce qu'ils ne m'ont pas obligé à jouer ou à faire quoi que ce soit Mais moi dans mon couet tout seul J'ai commencé à jouer et je ne sais pas comment c'est Je ne sais pas comment j'ai appris, je ne peux pas l'expliquer Déjà j'étais trop jeune, je ne me souviens pas Et je ne sais pas, c'est plus naturellement D'accord, mais on t'a offert une guitare un jour quand même Oui, mais il y a toujours eu des guitares à la maison Donc moi, dès l'âge de 4 ans, on m'a mis une petite guitare Avec laquelle il n'y avait pas beaucoup de son Tu as appris en autodidacte, mais tu as beaucoup écouté j'imagine Donc tu t'es formé l'oreille Quels sont les musiciens, les chanteurs, Famenco Que tu as écouté ? Les guitaristes ? Les guitaristes que tout le monde écoutaient Comme... qu'écoutent tout le monde Pas que Telus et Emmanuel Saloukal Mais moi j'ai écouté surtout pour essayer d'attraper leur technique Je ne voulais pas écouter et être influencé Car moi, pour moi, celui qui m'a beaucoup impressionné musicalement C'est au contraire, c'est un chanteur C'est Camadon de Laïs là Qui... voilà J'aimerais jouer la guitare comme lui Je l'ai dit quelques fois déjà Comme lui, il chantait C'est cette façon-là que j'essaie de rechercher malgré les autres choses Parce qu'un musicien est toujours à la recherche Donc j'ai écouté pour les techniques Car ce sont des très grands musiciens Mais pas énormément pour ne pas être influencé dans la musique Je voulais rester le plus pur possible, le plus fidèle à moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz M Collé d'ouvrir Mon délivre Son��균, la surface van le fore d'outil